Ah bah vous avez goûté vous aussi ! Vous avez nettoyé les assiettes. On a bon goûter et apprécié. Moi j'aime bien faire de la viande filandreuse et après ça se naissait un peu. C'est citronné, j'aime bien quand c'est citronné. On a des gros citronnés celle-là. Vous connaissez le principe des cas pratiques, c'est en fait les téléspectateurs qui nous envoient leurs questions, leurs problèmes et nos experts sont là pour y répondre. Allez-y ! Parfois ils nous envoient même des SOS. Si vous avez des conseils à donner aussi, n'hésitez pas. Moi je n'ai que ça à donner. Alors Gérard, tu vas d'abord répondre à Rachel. Gérard, qui est Rachel qui t'écrit de Limoges. Je suis en pleine procédure de divorce après avoir découvert que mon mari avait eu une liaison avec une autre femme pendant plus de dix ans. Puis-je attaquer en justice la maîtresse de mon futur ex-mari pour préjudice moral ? Bien évidemment, j'ai des preuves de son infidélité, notamment des mails, nous dit-elle. C'est intéressant. Parce que quand on se marie, on s'oblige, c'est l'article 212 du Code civil que vous lit le maire, à une obligation de fidélité. On pourrait dire, les autres ne sont pas engagés. Ils ne sont pas mariés avec vous, donc ils n'ont pris aucun engagement, donc ils sont ce qu'ils veulent. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué parce que si on participe ou on facilite une violation de la loi, ça entraîne sa responsabilité. Si vous vous mettez au coin d'un sens interdit et vous dites aux gens, allez-y, allez-y, il n'y a pas de problème, je regarde ce qui n'est pas d'achat, s'il y a un accident, vous êtes responsable. Et là, on est exactement dans le même état d'esprit. Oui, vous savez que le partenaire est marié, vous savez donc qu'il viole une obligation civile et donc ça entraîne votre responsabilité personnelle. Aïe ! Alors, cela est chance qu'on le sache. Il faut, et bien oui, est-ce qu'on peut plaider la non-connaissance ? Comme on nous dit que ça faisait 10 ans que ça durait, mais vous savez, j'ai connu une affaire extraordinaire où le mari avait une double vie, ça c'est classique, mais où sa maîtresse, ça a duré des années, ne savait pas qu'il était marié, il lui avait dit qu'il était divorcé, et lui promettant permanent ce mariage pour bientôt, et à la cinquième fois où le mariage était reporté, parce qu'il a eu des dates de fixé, la maîtresse s'est inquiétée, elle a été voir ce qu'elle croyait être l'ex-femme, qui lui dit mais pas du tout, qui est tombée du plafond, vous êtes toujours mariés. Oh là là ! Et oui, il y avait des enfants. C'est un peu votre pièce, Véronique ? C'est un peu la pièce, mais moi j'ai un petit conseil, s'il y a des enfants au milieu, essayez de vous arranger, attaquez pas. Voilà, parce que l'important c'est que les enfants aillent bien. Oui, mais Gérard, il a besoin que les gens attaquent, parce qu'il s'enveille pas. Oui, mais il gagne aussi sa vie s'il fait un mariage à l'amiable. Et donc, cela étant, théoriquement, lui disait, j'en ai responsable, cela étant, ne vous fatiguez pas. Quand on connaît la pingrerie des tribunaux en matière d'anonymisation, vous savez que s'il arrive la pure chose possible, qu'on assassine quelqu'un de votre famille, vraiment la pire chose qui peut arriver, la jurisprudence des tribunaux, c'est 100 000 euros de dommages intérêts. Et donc, dans un cas comme celui-ci, vous aurez un euro, au mieux 1 000, et ça vous coûtera 4 000 euros de dommages intérêts. Après, ça peut être une réparation symbolique, et parfois les gens... Oui, il y a des fois des gens qui ont besoin de faire reconnaître que c'était maltrai, on peut le comprendre aussi. Ce n'est pas la meilleure solution. Très bien. Vous pouvez écouter les conseils de ma voisine. N'attaquez pas et pensez aux enfants. Mais oui, pensez aux enfants, essayez de trouver un terrain d'entente. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer, s'ils ne nous aiment plus, ils ne nous aiment plus. Allez, c'est l'heure de notre SOS du jour. Vous savez que cette saison, on a décidé d'aller un petit peu plus loin, d'essayer de vous aider, en plus des conseils de nos experts. Et nous avons déjà de bonnes nouvelles à vous annoncer, à annoncer notamment à Heidi qui est avec nous. Bonjour Heidi. Bonjour. Bonjour Heidi. Bienvenue à nouveau dans La Quotidienne. Vous êtes à Nice, toujours, c'est ça, dans les Alpes-Maritimes ? Toujours à Nice. Avec un bronzage merveilleux, voilà. C'est la chance des Niçois. Et normalement, Heidi, elle devrait habiter en haut de sa voie. Oh ! Et on y a tous pensé. C'est la maison dans la prévue. Et alors vous, on va rappeler votre histoire parce qu'il vous est arrivé quelque chose de pas très drôle. Vous avez été brûlée après une séance d'épilation à la lumière pulsée. Après votre passage dans l'émission, eh bien, on s'est renseigné auprès de l'Institut qui ne souhaitait pas vous rembourser. Oui, parce que vous aviez quand même payé 2000 euros avant d'attaquer cette série de séances. Alors, je n'avais pas encore payé 2000 euros. J'étais en train de les payer et j'avais que, pour l'instant, enfin que, payé 900 euros et quelques. Oui, 930 euros. Que 900 euros pour être brûlée, c'est pas cher. Donc c'est pas rien non plus. Alors nous, on a contacté, du coup, avec Victoire, la direction du salon de beauté. Et qu'est-ce qu'ils ont dit alors ? Alors, ça n'a pas été simple de négocier, mais alors, j'ai une bonne nouvelle. Et vous verrez, après un petit bémol, j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est qu'ils ont accepté de vous rembourser, alors pas 931 euros, mais alors c'est précis, 494 euros et 43 centimes. Donc, c'est pas la totalité. Alors, ça correspond ? Alors, c'est ce que je vais vous expliquer, parce que même nous, on a une jambe sur les deux. En fait, si vous vous souvenez, je parle sur votre contrôle à Hedi. En fait, dans ce que vous aviez payé, ce que vous deviez continuer à payer, il y avait plusieurs forfaits. Vous aviez commencé par des séances au niveau des aisselles et du maillot, qui s'étaient, je pense que vous vous contrôlez, déroulées correctement. Et ensuite, vous avez continué sur les jambes. Et ce qu'ils vous ont remboursé, c'est la partie, le forfait jambes. La séance où vous avez été brûlée, et la séance que vous aviez payée à l'avance. Alors, c'est moyennement satisfaisant, parce que, compte tenu de ce qui s'est passé, ils auraient dû tout rembourser. D'autant plus que, il faut quand même le dire, quand on fait de la lumière pulsée, l'idée, c'est de renouveler les séances, jusqu'à ce que le poil soit de plus en plus fin et disparaisse. Je pense qu'ils auraient dû faire beaucoup plus que la rembourser, c'est de la dédommager. Bien sûr, on est bien d'accord. De la dédommager pour ce qui lui est arrivé. Alors, on est quand même partis, il faut bien le dire, de 1 euro. Je crois que c'était 1 euro symbolique, ou 7 euros qu'ils ont proposé à la base. 70 centimes. 70 centimes. Il faut préciser quelque chose par rapport à ça, parce qu'on leur a expliqué aussi qu'on avait été quand même tous très surpris de ces 70 centimes. Alors, ils n'ont pas voulu venir à l'antenne pour s'expliquer, mais quand même, ils ont dit qu'en fait, ce n'était pas un dédommagement. Les 70 centimes, c'était une offre commerciale qu'ils proposaient à toutes leurs clientes, et pas que à Heidi, parce qu'on avait trouvé ça qu'à maintenant. Qui est tombé plusieurs fois très mal, du coup. Ah, ils offrent 70 centimes. Pardon, on ne vous entend pas bien, Heidi, qu'est-ce que vous avez dit ? Une offre qui, du coup, tombait à chaque fois, comme par hasard, quand je passais des appels. Ça tombait assez mal, c'était assez mal venu. C'est quand même une bonne nouvelle d'avoir ces 430 euros de remboursement. On est d'accord avec ce que vous disiez, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux. On va déjà les remercier pour ce geste-là. Peut-être qu'ils vont avoir envie d'aller encore plus loin, qu'ils sont en train de nous regarder, qu'ils se disent « Mais oui, c'est vrai, c'est trop bête, on va faire un geste supplémentaire ». On ne sait jamais, Heidi, c'est une petite victoire et puis peut-être qu'on en aura une. C'est déjà ça. Je pense qu'il faut leur faire de la pub, surtout. On ne va peut-être pas aller aussi loin, quand même. Ça va. Sinon, on leur envoie Véronique qui va les appeler directement. Et là, tu vas voir, une fois que Julie Lescaux les appelle, normalement, ils sont obligés d'offrir. Moi, ça me sent de rien normal qu'on ne peut pas rembourser tout. Elle est dédommagée, elle a souffert. Voilà, ils sont certainement des assurances. C'est sûr, c'est évident. Effectivement. Bon, déjà, c'est une demi-bonne nouvelle, mais c'est ce qu'on a pu faire pour l'instant. On tenait à vous tenir au courant, Heidi. Merci, en tout cas, et à très bientôt. Et à bientôt. Passez un bon week-end. Au revoir, à très bientôt, au revoir. Fabien, question pour toi de Gabriel, de Roy Malmaison dans les Hauts-de-Seine. J'ai été interdit bancaire dans ma jeunesse à cause de nombreux chèques sans provision. C'était il y a plus de dix ans. Tout est rentré dans l'ordre. Est-ce que ça peut me poser des problèmes si je sollicite une banque pour un prêt immobilier ? Alors, c'est il y a dix ans ? Oui. Ben non. Droit à l'oubli. Oui, interdiction bancaire, ça dure cinq ans, de toute façon, maximum, sauf si on rembourse avant sa dette, ça dure cinq ans. La banque... On est fiché pendant cinq ans ? On est fiché, de toute façon, pendant cinq ans. La banque qui va vous faire le prêt, elle a accès au fichier d'échec, au fichier central d'échec, mais il n'y aura plus rien. On a arrêté radier. C'est la loi. On ne peut plus rien faire. Donc, elle va vous accorder. C'est comme si vous n'aviez jamais été fiché. C'est impossible qu'on vous retrace. Donc, la banque va accorder un prêt en fonction de vos revenus, de vos taux d'endettement, de votre épargne, des incidents bancaires éventuels. Sauf que, petit bémol, si vous n'êtes plus interdit bancaire, mais la dette, elle peut encore exister. Et le plus souvent, elle existe encore. Donc, le banquier qui vous accorde un prêt va vous dire, vous venez d'abord chez moi pour vous domicilier. Et après, il peut voir les prélèvements opérés chaque mois. Et il ne va pas vous accorder le prêt tout de suite comme ça. Donc, il peut encore avoir accès au remboursement de la dette qui a été contractée. Et donc, à ce moment-là, il dit, vous dépassez le taux d'endettement, vous allez encore avoir des soucis. Je préfère, il a le droit. Et donc, il ne prêtera rien. Très bien. Victoire. Aurore te dit, j'ai dû annuler un voyage en avion parce que je me suis rendu compte au dernier moment que mon passeport était périmé. Et la préfecture n'a pas accepté de m'en refaire un en urgence. Quels sont les motifs qui permettent d'avoir un nouveau passeport rapidement ? Alors, il existe des passeports, en fait, temporaires. Mais, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas juste parce que vous partez en vacances et que vous êtes fait trop tard. Non, c'est très, très précis. Soit c'est pour des raisons familiales graves, c'est-à-dire une maladie, voire un décès. Et évidemment, il faut pouvoir le prouver. Soit c'est pour des raisons professionnelles. Et là, c'est pareil, il faut pouvoir le prouver. Dans ces cas-là, le passeport, il est valable une année et puis c'est un timbre fiscal de 30 euros. Et seulement dans ces cas-là. Sinon, ça nous arrive à tous, moi, la première. Horrible. Moi, je me suis retrouvé à l'aéroport avec mes enfants. On allait dans le désert. Mon fils, il a son petit chameau dans les mains. Oh, mon canard. Et là, je me rends compte que son passeport est périmé. Il y a quelques mois encore après le passeport périmé. Ah non, terminé. C'est la carte des dons d'été qui est prolongée. C'est la carte des dons d'été. J'avais l'impression que le passeport, on avait encore 5 ou 6 mois. Ça dépend des destinations. Il faut appeler directement à l'aéroport. Ça, vérifier, vérifier avant de partir. Ah oui, ça arrive tout le temps, ça. Vérifier avant de partir. C'est des gros, gros soucis. Autrement, il faut appeler le procureur. Il faut lui dire, allez, vas-y, fais-moi le vite. Un petit coup de mort. Julie Lescou, elle veut me dire. C'est ça. Merci, merci beaucoup pour vos réponses très précises. Merci beaucoup, Véronique, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. On rappelle que vous êtes au Théâtre de la Bruyère. Non, la Bruyère. La Bruyère. Théâtre La Bruyère. La Bruyère, tous les soirs, le mardi au samedi, 21h. Et à 16h45 le samedi en plus. Ça s'appelle Bêtise Famili. Bêtise Famili, c'est juste génial et on s'amuse beaucoup. Voilà. Et normalement, vous devriez bien vous marrer pendant toute la soirée. C'est l'objectif, en tout cas. Aux côtés d'Isabelle Rougerie, Patrick Zard et Stéphane Diéry. Ça va, vous avez passé un bon moment ? C'était cool de cuisiner ? C'était cool. Moi, c'est chouette. Vraiment, c'est comme d'être à la poche. C'est ça, pour une fois. Vous nous avez réglé. Merci en tout cas. Merci d'être venu nous voir. On va se retrouver lundi en direct à 11h45.